... ... ... Constaté que tous les deux partenaires ont une expérience avérée dans le domaine de l'approche de l'enfant. Aujourd'hui, avec une plus-value qui va jusqu'à l'approche centrée sur les doigts de l'enfant, mais aussi l'approche genre, qui constitue une nouvelle intégration. Et donc, le développement du projet a obéi à un long processus méthodologique axé à plusieurs niveaux, notamment le diagnostic du programme que vous avez si bien déroulé et qui rend compte d'abord de l'identification, la phase d'identification des zones d'intervention du projet. Et à travers cela, une revue documentaire que vous avez élaborée pour dire que rien ne sert à inventer la roue. Vous vous appuyez sur l'existant et à travers un processus inclusif basé sur des focus groupes et des entiers individuels, vous avez pu accumuler suffisamment d'évidence afin d'adresser les problèmes du projet. À travers d'abord une cartographie qui a identifié les principaux intervenants, notamment dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine du genre et de la protection. Cela vous a amené à définir le cadre du projet, notamment à travers ses cibles, que sont d'abord les enfants, mais aussi la communauté et les parents. La communauté représentée par les acteurs, les différents acteurs de portion de l'enfant, mais aussi les parents qui constituent les acteurs de premier niveau dans la mise en œuvre de ce projet. Vous n'avez pas manqué aussi de parler de l'impact du projet, centré d'abord sur la protection de l'enfant, mais articulé autour du système de protection aujourd'hui qui est en cours et qui a ses démembrements jusqu'au niveau le plus basique. Donc ce maquement de coordination aujourd'hui qui est mis en place à travers la Stade nationale de protection de l'enfant, mais influent également sur une politique qui est basée sur le genre. Vous avez aussi abordé la question de l'amélioration du cadre institutionnel, au-delà même de la vision politique, par le renforcement des cadres locaux qui existent, notamment les conseils municipaux, mais aussi les cadres de planification du système national de portion que sont les comités locaux de portion de l'enfant, les comités villageois, les comités de suivi, etc. L'allocation de ressources également a constitué une bonne base dans vos propos en décidant d'encourager le processus de budgetisation locale à travers l'allocation de ressources dans les budgets des conseils municipaux. Finalement, vous n'avez pas oublié aussi la promotion de la participation de l'enfant à travers les différentes instances des cadres de participation que sont les gouvernements scolaires, les conseils municipaux pour les enfants. En terminant votre propos, je pense que vous avez attisé un peu la sensibilité de Mme le ministre parce que vous avez parlé de rédivabilité. Rédivabilité par rapport à nos actions, la rédivabilité par le contre des pertes, mais aussi tout cela basé sur un mécanisme de coordination, de suivi, évaluation. Et je pense que le projet est très bien parti en abordant toutes ces questions-là pour avoir de bons résultats. Maintenant, sans plus tarder, nous allons ouvrir quelques minutes de débat. Les autorités ont bien voulu consacrer de leur temps en passant à cette phase de présentation. Nous allons ouvrir quelques minutes de débat. Ceux qui voudraient intervenir vont s'inscrire directement ici. Et après cela, Mme Lemis va prononcer, après les conclusions et la synthèse, Mme Lemis va prononcer son discours de lancement officiel de ce projet. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada